Bonjour à tous, c'est Jiren, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant les strates dans mon DLC, on va s'attaquer à Krevnev. Krevnev, j'ai pas de jeu de mots bizarres à faire là-dessus, à part que je suis sur le point de crever là d'entrée, je sais même pas pourquoi. Bon alors c'était la première fois que je le faisais en vétérance, je l'avais fait une fois en normal, en étant tout seul. C'était en fait, c'était juste avant de le faire en vétérance, c'était pour voir les strates comment elles aidaient. Tout simplement. Je pense que c'est un bon moyen pour certains donjons, vous les faites en normal tout seul, ou au pire vous vous faites accompagner d'un pote tank. Et comme ça vous voyez bien les strates, vous voyez bien à quoi ça ressemble et tout. Enfin dans certains donjons vous avez largement le temps de dévoir, dans certains autres non. Mais c'est un bon moyen pour apprendre un petit peu les strates des donjons avant de se lancer en vétérance en général. Là c'est ce que j'ai fait, pour le coup ça a bien marché. Même si dans le chat je suis en train de faire le mec, je suis en train de faire le gars, Ouais, soyez gentil avec moi, c'est la première fois que je le fais. Bon alors les autres nages, quand ils commencent à charger comme ça, ils vont envoyer des boules de neige, il faut faire attention, ça fait pas mal de dégâts, donc assurez-vous de les tuer assez vite. C'est les autres les plus chiants, le mémoire. Le record, il date d'un mois. J'ai pas refait le donjon depuis, donc bon je me rappelle pas tout exactement, mais ça va me revenir en regardant la vidéo en même temps. Alors premier boss. Premier boss, alors bon c'est du très classique, le temps qu'il va l'accro, vous soigneur DPS vous mettez derrière comme ça, comme on est là on est pas mal. Au bout d'un moment il va devenir rouge, il va enrager. Là par contre là vous voyez il y a une espèce de tornade de glace, alors elle va suivre un joueur la tornade en fait. Assurez-vous de vous éloigner un petit peu, d'éviter d'aller sur vos potes avec la tornade. Et voilà. Là je crois qu'il a enragé là le boss. Alors quand il enrage comme ça il fait énormément de dégâts, par contre il est beaucoup plus long. Donc alors qu'est-ce qu'il fait ? Bah le tank il va tout simplement l'aggro, puis il va essayer de le kite entre guillemets comme on dit, c'est-à-dire pour éviter de prendre ses attaques. Parce que même le tank peut crever comme ça, il fait vraiment beaucoup de dégâts quand il enrage. Mais surtout, faut surtout pas qu'il touche un DPS ou un truc comme ça quand il est comme ça, parce que là bon voilà c'est la mort au chichi comme je le dis souvent. Alors de temps en temps il y a des attournages qui vont apparaître, là il est en train de se créer, donc il met un certain temps à apparaître l'attournage. Et il faudra les enlever assez vite parce que bon ils vont balancer des boules de neige et ça fait assez mal. Mais globalement il n'y a pas grand chose à dire, c'est un combat assez simple. C'est juste que bon voilà le boss a quand même pas mal de PV. Voilà regardez j'ai la tornade sur moi là, ça fait une petite aho sous mes pieds, la tornade me suit. Donc j'évite d'aller vers les autres joueurs. Bon là la tornade il est en train de nous bombarder, ça fait assez mal, faut faire gaffe. C'est pour ça qu'il faut les tuer assez vite. Et donc quand le boss il enrage et qu'il devient tout rouge, là par contre, ne restez pas dans le champ de ses attaques. Sinon, comme je le disais, c'est la mort au chichi. Voilà, donc il est mort. Alors ce que j'appelle le kite en fait, c'est tout simplement le temps qu'il va prendre l'agro, puis bon il va rester à distance de manière à ne pas se faire toucher par ses attaques. Parce que bon, même le tank peut crever là dessus. Alors là on se trouve avec des créatures de glace qui sont à l'intérieur d'une maison en train de salir les tapis, on se demande de ce qu'ils foutent là, mais bon c'est pas grave. Faut pas s'en étonner, c'est Tezo, de toute façon Tezo c'est un monde à part. C'est quand même, voilà, Tezo c'est quand même un jeu où c'est que vous pouvez trouver des PNJ qui vivent en paix dans la campagne ou des trucs comme ça. Les mecs ils ont un sanctuaire d'Hedric en dessous de leurs pieds, ils sont même pas au courant. C'est vrai ça en plus quoi, les mecs ils vivent en paix tout ça dans leur maison, en dessous de leur maison il y a un sanctuaire d'Hedric ou je sais pas quoi, les mecs sont même pas au courant. Ça fait 10 000 ans qu'il est là, ils sont pas au courant. Allez on continue d'avancer, on va arriver au deuxième boss dans pas très longtemps je pense. Voilà on paque les Hed, on les défense. On a un très bon groupe là quand même. Je crois d'ailleurs qu'on est, ouais il semble qu'on est 2 TPS ennemis là-dessus. Parce que bon pour faire des 140, 150 000 de dégâts comme on va le faire assez souvent, bon. Là bon généralement on n'est pas que 2 TPS. Je sais très bien que je suis pas le meilleur TPS du jeu mais bon j'ai quand même un TPS assez correct donc bon voilà, je pense qu'on est 2 TPS ennemis. Parce que je pense que le soigneur fait du dégâts là, quoi que attends je suis en train de le regarder jouer là. Ouais pas tant que ça en fait, en fait c'est peut-être l'autre qui est en train de me, voilà quoi. Je suis peut-être en train de me faire outshiner par l'autre DPS. Bon alors second boss. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir sur elle alors, bon il y aura toujours, je crois il y aura toujours des tornades de glace. Mais par contre il y aura un nouveau truc, c'est qu'en fait il va y avoir des, il y a un joueur qui va avoir une lao de feu autour de lui. Alors quand c'est le cas, regardez, regardez il y en a un qui l'a là, il faut surtout pas s'approcher des autres joueurs parce que là vous allez les tuer, vous allez les tuer vos potes si vous faites ça. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez ça autour de lui ? Alors vous pouvez vous approcher du boss et lui faire un peu de dégâts, avec ça ça marche. Et par contre s'il y a des étrangleuses, de temps en temps il y a des étrangleuses qui vont apparaître, regardez il y en a une juste là. En fait les étrangleuses elles sont glacées, elles ont un bouclier de glace. Et du coup vous ne pouvez pas leur faire de dégâts, donc il faut que le joueur qui ait la tornade de feu autour de lui, il s'approche de l'étrangleuse pour enlever la glace. Le feu s'enlève la glace, bon voilà. Voilà j'aurais pu prendre des dégâts là. Voilà il y a encore un joueur qui est casse-là où le feu. Deuxième DPS. Oh là il s'est fait marre à vue. Bon le boss 11000 PV, allez salut. Pourquoi je l'ai balancé à Medor ? Il servait à quoi ce météor là que je l'ai balancé ? Bon bref on s'en fout, c'était un Medor qui servait à rien. Ouais nouveau costume sympa qui était dans la boutique de Gild à ce moment là. La boutique de Gild, qu'est-ce que je raconte ? La boutique tout simplement. Par contre il a un peu bugué ce costume, mon perso il a des cheveux un petit peu longs. Tous les persos qui ont des cheveux longs en fait le col il ressort derrière les cheveux, ça c'est mal foutu quoi. Mais bon c'est pas la première fois qu'on a des costumes qui sont bugués ou des coupes de cheveux bugués dans le jeu donc bon. Bref on n'est pas là pour parler du costume. Bon encore des ZAD là. Je crois que je me suis pris une explosion de zombies dans la gueule. Ah je me suis bien fait défoncer là. Bon alors troisième boss, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur elle ? Vous voyez les cercles aux quatre coins de la pièce ? Et bah de temps en temps en fait il y aura des spectres qui vont apparaître et il faudra les enlever assez vite hein. Parce qu'ils font pop des squelettes et les squelettes ils ont tendance à drainer les ressources et tout ça donc euh... Et en plus les spectres ils font mal. Donc là pour l'instant vous combattez un attournage de chair voilà bon du classique hein, le temps qui se met face à lui, les autres derrière. Ça de toute façon c'est à faire sur tous les boss absolument, sur tous les boss du jeu. Je sais même pas si on voit là, il y a un spectre qui a pop. Regardez ils font pop des squelettes aussi donc euh... Bon globalement c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir c'est voilà bah c'est... Dès que vous voyez des spectres surtout au début c'est vous de les enlever. Voilà. Bon on est pas non plus sur du compliqué euh... du compliqué de ouf. Allez, on va avancer jusqu'au prochain. Bon il est assez rapide aussi comme donjon hein, il est pas euh... voilà quoi. Petit sac lourd. Ah oui là faites attention, les harpies tout ça ils font pas mal de dégâts. Enfin, elles font pas mal de dégâts. Ah oui là, c'est vrai ça ils font pas mal de dégâts. C'est parti Bon là je parle pas, c'est parce qu'il y a rien à dire, je vais pas parler pour rien dire non plus, même si ça me reste au moment C'est ça le truc quand on record une vidéo, c'est que bon, des fois on est un petit peu obligé de... Je me sens un peu obligé de parler parce que laisser des grands blancs tout ça après, voilà ça va un peu chelou Donc là, prochain boss Bon donc alors quatrième boss Donc alors qu'est-ce qu'il y a à savoir sur lui ? De ce que je me souviens à un moment donné Il va se mettre au milieu de la paix et il va faire une espèce de tempête de glace et c'est là que c'est chaud en fait Donc on va regarder ça Donc voilà, restez en mouvement surtout, restez en mouvement parce que les bombardements ils ont tendance à vous suivre Restez bien en mouvement pendant le combat Restez bien en mouvement mais pas trop comme je le fais là parce que là je suis un petit peu éloigné des zones de soin Bon, j'ai mon bouclier, j'ai ma surtention donc je peux survivre on va dire mais... Évitez de faire comme moi, essayez de tourner en rond mais sans être trop loin du soinur non plus Bon voilà le temps qu'il a pas que les ades, il s'en va à la sévier Je sens que le boss il est censé faire preuve des atroînages aussi Voilà les atroînages, assurez-vous de les enlever assez vite parce qu'ils ont... voilà Ils sont en train de buffer le boss en fait Donc assurez-vous de les enlever vite, ça va ils ont pas trop de santé, ils tombent assez vite Et donc voilà il est déjà mort, ben je sais même pas si on l'a vu en fait sa tempête de glace Je sais qu'à un moment donné il fait une tempête de glace C'est là qu'il y a plus de dégâts reçus pendant le combat Donc faites attention, restez pas loin de votre soigneur Mais faites attention quand il se met au milieu qu'il lève son épée là Avec la tempête de glace, le problème c'est qu'on va tellement vite avec ce groupe que voilà Mais c'est vrai que comme par hasard à chaque fois que je fais un record je suis toujours avec un groupe de dingue Et ces derniers temps je remarque alors que d'habitude Très honnêtement quand je recorde pas je tombe souvent sur des groupes où c'est que ça va pas trop On va pas se mentir Mais bon après globalement je dis bien globalement dans les donjons DLC comme celui-là Bon les gens qui le font généralement ils connaissent quoi Mais c'est très souvent des premails, les gens eux je pense que c'est des premails aussi C'est souvent des premails qui se baladent là dedans Bon on continue d'avancer et là on va arriver au boss de fin Il en fait un bruit son perso lui Bon alors donc la boss finale Alors on va pas faire le hard mode Le hard mode il est assez chiant Je l'expliquerai peut-être à la fin de la vidéo Bon bien que je l'ai jamais fait donc ça sera un peu con que je l'explique Mais je vais quand même essayer de trouver de quoi le faire Mais donc là on va faire le sans hard mode Par contre le sans hard mode c'est pas bien pour vous dire ça va Donc en fait vous avez 4 sorcières aux 4 coins de l'arène Les autres elles ont un bouclier Et il y en a qu'une seule que vous pouvez tuer en fait Donc voilà vous tapez dessus après vous passez à la souffrance Alors chacune elles ont des dégâts particuliers Il y en a une qui vous met des avaux de feu qu'on a vu précédemment Une autre qui fait pop les tornades de glace Et une autre qui fait pop les éclairs Faut faire attention à leurs attaques légères Si le tank il a pas l'aggro Quant à mettre des attaques légères elles font super mal Avec leurs bâtons regardez à mettre des attaques légères ça fait super mal ça Donc si jamais il y en a une qui part sur vous DPS Que le tank il a pas le temps de prendre l'aggro Faites une roulade Donc voilà en fait voilà c'est On passe à tour de rôle d'une sorcière à l'autre J'ai failli prendre des dégâts de la haute feu là Donc voilà une fois ce passage terminé Il y a comment dire il y a Il y a leur chef qui va apparaître normalement Ah non c'est pas maintenant ok d'accord Oula j'ai la haute feu Regardez il y a le squelette qui essaie de me drainer là Donc voilà on passe d'une sorcière à l'autre On t'a toujours celle qui n'a pas le bouclier Donc voilà on passe d'une sorcière à l'autre On t'a toujours celle qui n'a pas le bouclier Voilà là il faut les interrompre par contre la frontière Quand vous voyez qu'il y a un éclair qui vise une boule au milieu Il faut vite interrompre ça Je me rappelais plus qu'il était si bon ce qu'on voit Ok la chef elle a apparu Bah elle est déjà presque moi Ok d'accord Bon bah voilà 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 J'avais même pas vu que la chef elle est apparue Bon là par contre c'est la version sort hard mode Le hard mode d'après ce que j'ai cru comprendre c'est un autre délire Donc bah voilà je pense que j'ai à peu près tout dit Par contre ouais ouais elle a apparue sur le coup je m'en suis pas rappelé Mais à partir du moment où la chef elle apparaît Ça devient vraiment une phase où c'est que DPS le fout quoi Vous bombardez vous balancez tout ce que vous avez quoi Parce que si vous la tuez pas au bout d'un certain temps Ça va vous tuer quoi Le truc là l'espèce d'or bah elle va vous tuer Donc dès qu'elle apparaît Dès que le chef il apparaît Enfin la chef elle apparaît Vous la défoncer mais vraiment vraiment vite C'est vraiment une phase de burst Bon bah voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir Bah je mettrai peut-être une petite description du hard mode En description de la vidéo ou à la fin de cette vidéo je verrai bien Bon après je le connais pas je vais pas mentir Et je ferai voir aussi les sets et éventuellement les sets qu'on loot là dedans Comme je le fais à chaque fois Et bah écoutez Dans ces cas là on va voir ça Donc bah voilà du coup bah on va montrer les sets qu'on peut looter là dedans On va commencer par le set de monstre le casque Visage de martianais Alors magie maximale En combat lancer une compétence avec un temps de lancer ou canaliser une compétence Vous donne un bouclier protecteur qui absorbe X dégâts selon votre personnage pendant 6 secondes Si le bouclier est brisé vous récupérez 793 magie Bon alors sur le papier c'est pas ouf hein On verra ça Alors gilet de titan bon ça par contre ça m'a l'air pas mal ça Ça m'a l'air pas mal vraiment vraiment pas mal Je pense que voilà en PVP à mon avis ça doit bien faire mal sur l'âme noir ça Ensuite on a quoi ? Bon j'avoue j'ai pas joué tout ce qui est l'âme noir ou Un truc comme ça depuis un moment en PVP Je suis vraiment pas au courant des sets sur les persos vigueur À part le déca vigueur que je joue pas mal sinon Voilà puis le déca vigueur j'utilise des sets complètement différents Donc on a celui-là aussi Je vous laisse lire du coup J'ai un peu la flemme de lire désolé Et donc là on a ça Alors ça ça m'a l'air d'être le set de tank Je pense Je pense qu'il y a aucun problème là-dessus Bon c'est pareil les sets de tank Voilà c'est Les rares fois où je vais jouer tank dans un donjon Moi ça va être Bonite et Mazatun Donc voilà Ça sera du grand classique avec moi je me suis jamais pris la tête là-dessus Donc voilà quoi Je laisserai à chacun le loisir d'apprécier ou non Le set On va donc tester ce set de monstres Tant qu'on y est Voilà on l'équipe Là en fait je suis dans le donjon Je suis dans le donjon normal C'était pour faire un test justement sur le set Pour voir de quoi ça avait l'air Mais bon ça a pas l'air fou Je vous le dis très honnêtement ça a pas l'air fou J'en vois pas l'utilité pour un DPS Même en PVP Parce que bon voilà canaliser des compétences On fait rarement ça quand on est DPS Au pire des cas vous avez une compétence qui se canalise Qu'est-ce que vous vous en foutez d'avoir appris Donc j'ai vraiment du mal à avoir une utilité pour ce set Et même pour un soigneur franchement parce que pour un soigneur je pense qu'il y a mieux à mettre Je pense que le soigneur il préférera sa petite araignée d'Omer ou sa ronce étouffeuse ou alors sa sangre d'air ou je sais plus comment ça s'appelle Donc là je m'amuse à balancer des fragments ça fait bien proc le bouclier comme on voit Le fragment c'est une compétence qui se canalise donc ça fait proc le bouclier il y a aucun souci là-dessus Alors là par contre je vais un petit peu m'arrêter Parce qu'en fait je vais m'amuser à tester la compétence dans le vide mais ce que je me rappelais pas c'est que Bah en fait il faut être en combat quoi pour que ça marche donc je vais faire tout un tas de tests là pendant à peu près une ou deux minutes là Donc je pense que je vais couper la vidéo maintenant et je vais avancer un peu hein Donc bah voilà j'ai avancé un peu après avoir fait des tests pendant deux minutes à peu près Parce que je me rappelais plus que c'était en combat en fait donc là on voit bien que ça proc il n'y a pas de problème A chaque fois que vous canalisez une compétence vous avez un bouclier Et si de bouclier personne n'a tapé dessus ça vous rend de la magie Donc on voit que ça proc également avec l'accélération canalisée Mais bon globalement je trouve pas ça dingue hein On va pas s'en dire Donc pour l'instant de ce que j'ai vu le set du titan ça a l'air vraiment fort Les O7 j'ai rien vu de particulier encore moins les O7 de monstre Franchement je sais pas ce que vous en pensez mais voilà quoi Bon à la base j'avais dit que je vous donnerais peut-être une explication pour le hard mode Bon j'avais bien dit peut-être hein Mais bon je pense que tout bien réfléchi je ne vais pas le faire Pour une simple et bonne raison c'est pas que j'ai la flemme ou quoi que ce soit c'est que Moi personnellement le hard mode je l'ai pas fait Je le connais pas du tout donc bon à part aller lire un truc ou regarder une vidéo et Tout bêtement vous raconter ce qui s'est passé ou ce que j'ai lu Je trouve ça un peu nace quand même voilà quoi c'est un peu ridicule en plus c'est Me baser sur du contenu qui est même pas à moi moi personnellement le hard mode je l'ai pas fait Je pense de toute façon que dans tous les cas quelqu'un qui veut absolument faire le hard mode avec ses potes Je pense que ma vidéo il s'en tape un peu le coquillard si vous voyez ce que je veux dire Donc ces vidéos c'est plutôt pour les gens qui cherchent à le faire en vétéran ou un truc comme ça Si jamais dans le futur je fais le hard mode je penserais à venir le remettre en description par contre Je penserais à venir détailler ça dans la description de la vidéo Mais pour le moment je ne l'ai pas fait donc j'en vois pas l'intérêt Si c'est vraiment le hard mode qui vous intéresse au pire des cas je pense que Vous trouverez ça facilement sur des chaînes type Dottis Gaming, Alkast, peut-être Asiangod ou des gars comme ça quoi Ca fait longtemps que je n'ai pas checker les sites comme Alkast et tout ça mais je pense que voilà il a du Je pense que voilà il a du le faire en hard mode ce donjon hein au pire des cas Mais bon ça sera assez hypocrite de ma part d'aller prendre un truc qui n'est pas à moi tout ça pour vous le raconter en vocale Donc voilà pourquoi je ne le mets pas J'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo et dans ce cas là je vous dis à la prochaine Merci 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 Merci